Lorsque la violation des droits humains devient un fait quotidien, un acte banalisé, un état d'esprit, nous pouvons aisément parler d'une nouvelle mentalité qui commence à s'installer en Tunisie post-révolutionnaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui on ne peut plus parler d'un seul cas avéré de violation des droits humains, mais plutôt de toute une situation qui remet en cause le respect des droits universels dans une démocratie naissante. Cette mentalité qui trouve son inspiration dans les mœurs, la coutume et l'usage et qui bafoue le droit positif dans son ensemble représente un danger qui menace les acquis de la Tunisie depuis son indépendance. Il est vrai que sur le plan législatif, les droits des femmes sont en développement davantage. La constitution de 1959, la nouvelle constitution de 2014, le code des statuts personnels en est les meilleures illustrations. D'ailleurs l'article 21 de la constitution affirme sans équivoque l'égalité entre les femmes et les hommes en droit et en devoir, sans discrimination. Mais autant il y a un développement sur le plan législatif, autant qu'on constate une régression sur le plan pratique. Et à mon sens, le problème se pose lorsque c'est l'Etat lui-même qui trangresse cette règle et élève la discrimination au rang d'une norme. Par ailleurs, l'article 24 de la constitution stipule que, et je cite, « tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler librement à l'intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter. Si pour la liberté de choisir son lieu de résidence, on est seulement au niveau de quelques tentatives de jurisprudence. En ce qui concerne la libre circulation à l'intérieur du pays ou de le quitter, la situation commence à prendre des dimensions inquiétantes pour les femmes placées dans une situation inégalitaire. Et ce, malgré la ratification par la Tunisie à la Convention internationale pour délimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui stipule dans son article premier que l'expression « discrimination à l'égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe. Mesdames, Messieurs, Leïla, qui est médecin, a été arrêtée un soir d'été, alors qu'il faisait 40 degrés, conduisant sa voiture à deux pas du centre de la capitale, non loin de l'avenue Hbib Bourguiba, dans lequel, cinq ans en arrière, des milliers de Tunisiennes et Tunisiens se sont rassemblés devant le symbole de la dictature pour dire plus jamais ça. Comme Leïla, il y en a des milliers. Elle a été arrêtée, embarquée au poste de police, parce qu'elle était habillée en short. Alors qu'aucune loi, aucune loi qui interdit la circulation d'une personne ainsi vêtue ou ainsi dévêtue. Au poste de police, elle a été agressée, insultée, humiliée. Elle avait peur, car elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Elle est privée arbitrairement de ses droits les plus élémentaires, notamment sa liberté d'apparence et son droit de circuler librement. Il est à peine besoin de rappeler qu'un agent de police est un fonctionnaire public qui a pour rôle principal de garantir la sûreté publique et de veiller sur la bonne application des lois et non à les interpréter. Il n'est né censé donner des interprétations farfulues aux textes de loi, ni mettre en place ses propres règles. Il doit simplement veiller à la bonne application des textes, surtout que la SEDAW, qui a été adoptée par la Tunisie, invite ces États-partis à s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes. Malheureusement, l'agression ne s'est pas arrêtée au poste de police. Elle s'est poursuivie sur le plan médiatique. Leïla a été soumise à un jugement de valeur où les seules questions posées consistaient à savoir si ses parents lui avaient permis de sortir de chez elle avec cette apparence. Leïla est aujourd'hui considérée comme une fille de mauvaise conduite, coupable, qui mérite d'être condamnée pour atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs, tout simplement parce qu'elle portait des vêtements qui ne plaisent pas à certaines mentalités. En principe, la libre circulation des individus est prévue pour l'ensemble des citoyens. Mais aujourd'hui, une exception est établie à l'égard des femmes. La libre circulation des femmes a été malmenée sous un prétexte sécuritaire et à cause de cette vague notion relative au terrorisme. Cet appel à l'égalité entre les femmes et les hommes a été malmené, a été négligé en Tunisie à maintes reprises et sous divers prétextes, de notamment celui de satisfaire une mentalité intégriste, sexiste, masculine qui a progressé après la Révolution. Et ce n'est pas les exemples qui manquent. Nous examinerons un autre exemple qui reflète à quel point cette mentalité affecte même le pouvoir judiciaire. Mesdames, Messieurs, un juge accepte la demande d'un époux, souhaitant interdire à son épouse accusée d'adultère, de quitter le territoire tunisien. Une telle attitude de ce juge zélé heurte des principes de base de notre système judiciaire, à savoir la présomption d'innocence, l'égalité entre les citoyens et les citoyennes et notamment l'article 24 de la Constitution. Pendant l'étape de l'interrogatoire et avant de permettre à la Défense de jouer son rôle, le juge interdit à Inès de circuler librement, de voyager. Ces décisions sont contraires aux lois en vigueur sur la forme et sur le fin, ce qui la rend nulle. Pour ce qui est de vise de forme, l'article 15 relative au passeport et au document de voyage prévoit que l'interdiction de voyage ne peut avoir lieu que par l'autorisation du tribunal de première instance et sur demande de l'administration par l'intermédiaire du ministère public. Cette procédure n'a pas été respectée dans le cas d'Inès. Pire, le juge justifie sa décision par un attendu qui me laisse son voix. « Attendu, dit-il, que sur la demande de l'époux, réclamant l'interdiction de quitter le territoire pour sa femme accusée d'adultère, nous décidons d'interdire à Mme Inès de quitter le territoire tunisien. Monsieur le juge, vous êtes d'abord et avant tout censé être impartial, guidé par la recherche de la vérité afin de permettre au tribunal de rendre sa justice. Vous n'avez pas à évaluer les valeurs de la personne, ses mœurs, ses attitudes. L'adultère, un crime moral, un crime trouvant ses origines et ses fondements dans une législation à caractère religieux. Un crime qui doit à mon sens disparaître du droit positif tunisien. Car ce crime ne peut en aucun cas représenter une atteinte à l'ordre et à la sécurité publique. Ce constat est renforcé par la possibilité donnée au plaignant par l'article 236 du Code pénal de suspendre ou d'abandonner les poursuites pénales. L'interrogatoire est une étape pendant laquelle on ne peut être jugé comme coupable avant d'avoir été jugé par un tribunal et dans le cadre d'un procès équitable. Malgré cela, Inès, qui est normalement innocente jusqu'à preuve du contraire, n'est, non pas jugé par un tribunal et dans le cadre d'un procès équitable, mais est victime d'un jugement de valeur. Mais est victime d'un jugement personnel, subjectif et moral émanant d'un seul juge ayant abusé de son pouvoir. La question qui se pose, est-ce que la Tunisie, le pays qui adopte les déclarations universelles des droits de l'homme, la CEDAW peut-il être considérée comme respectueux des libertés et de la bonne application des lois ? La réponse est non. Un juge qui statue arbitrairement, qui se permet d'écarter les conventions internationales, la constitution, les lois, le devoir de neutralité et d'indépendance, la présomption d'innocence. Un juge qui s'octroie le droit de décider arbitrairement avec une mentalité misogyne pour ne prendre en considération que des idées préreçues, qui n'ont rien à voir avec la loi alors qu'il est là pour l'appliquer, est une aberration qui nous envoie un message selon lequel la Tunisie a encore un chemin très lent devant elle. Inès est considérée comme coupable alors qu'aucune preuve n'a été retenue contre elle, alors qu'elle est bel et bien innocente jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et malgré cela, Inès est privée de son droit d'aller et de venir, de voyager, sur la base d'un simple soupçon. Elle est privée de l'un de ses droits fondamentaux et universels. J'accuse. J'accuse ce juge de ne pas avoir appliqué la loi, de ne pas avoir respecté les droits des citoyens, d'avoir violé les règles et ce, en ayant rendu une décision subjective. J'invoque dans ce cadre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, stipulant dans son article 14 toute personne accusée d'une infraction pénale et présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Mis à part le fait que cette décision soit subjective et abusive, elle n'a même pas été limitée dans le temps montrant ainsi que la femme tunisienne n'a pas encore remporté son combat contre le machisme encore très présent dans notre société. Quand un magistrat n'applique pas la loi dans ses jugements, ne respecte pas les droits des citoyens, viole les règles, qui doit assumer la responsabilité ? J'invite le Conseil supérieur de la magistrature qui vient d'être élu en Tunisie, d'être rigoureux, juste à l'égard de toute personne qui subit une violation de ses droits, qui soit victime d'une décision judiciaire injuste. Mesdames et Messieurs, ces dires ne suffisent pas d'avoir une législation avant-gardiste en matière des droits des femmes. Les premiers qui doivent appeler à cette évolution sont les décideurs politiques qui, de nos jours, semblent contribuer à l'interrompre. Le président actuel n'a-t-il pas réagi à l'occasion en disant « Après tout, c'est une femme ». Oui, monsieur le président, une femme est désormais une citoyenne, elle est égale à l'homme. Il n'y aurait alors, selon vous, monsieur le président, aucune violation s'il s'agit de la violation des droits d'une femme. Allez-vous dire un jour, après tout, c'est un homme, avec un petit tâche, bien sûr. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements